Salut, c'est Dr.Volox, bienvenue sur la chaîne de lutterie rock'n'roll par un amateur qu'en n'est plus trop un pour vous les amateurs. Oui, ici on fait de la lutterie rock'n'roll, je suis fabricant de guitare et luttier amateur et je vends des guitares en kit, à vraiment monter de A à Z, c'est pas juste un manche à visser sur un corps, il faut coller la touche, il faut poser les frites, etc. Et pour montrer que c'est pas trop difficile, je fais monter un kit par ma monteuse Salomé. Voilà, je fais monter un kit par une monteuse, c'est génial. Une monteuse monte un kit, carrément méta en fait. A propos de ces kits, ils sont donc à vendre, moi j'en ai déjà rendu plus d'une vingtaine, enfin je les avais pré-vendus, je les expédie à partir de demain, enfin là je filme mardi en fin de journée, l'épisode sortira mercredi ou jeudi, les expéditions commencent donc mercredi 20 ou 21, mercredi 21 c'est ça ouais, vraiment sur le fil du rasoir pour que les gens reçoivent leur kit pour Noël, si c'est pas chouette ça. Cette semaine c'est très très speed, la scène c'est tourne à fond, on emballe Salomé, elle est en roue libre là pour les vidéos parce que j'ai pas le temps d'aller avec elle valider les trucs tout ça, donc je lui fais confiance. Et Salomé je pense que demain elle va descendre dans l'atelier pour emballer des... j'allais dire des cadeaux... pour emballer des kits. Dans cet épisode on s'attaque donc à la planilité et la remise en forme des frets c'est un peu un des gros dossiers sur une guitare mais alors si vous savez faire ça après vous pouvez le faire sur toutes vos guitares en fait. Investir du temps et un petit peu d'argent dans de l'outillage là dessus c'est vraiment valable pour les guitaristes. Bon bah une fois de plus cette intro a été beaucoup trop longue je pensais faire court et je pense qu'elle est trop longue mais Salomé je te fais confiance pour couper ça et après le monter comme tu as monté ta guitare... une monteuse qui monte un kit c'est quand même génial. Allez c'est parti mon kiki ! Et c'est reparti l'esprit de Noël ! Normalement on ne devait pas la finir mais bon je me suis dit quand même je voulais pas renvoyer Salomé chez elle sans sa guitare pour les fêtes pour qu'elle puisse jouer à sa famille petit papa Noël à la guitare voilà. Salomé je sais que c'est bientôt Noël tout ça mais quand même c'est pas très corporel. C'est le signal que je t'ai offert un bonnet Dr.Rox. Mais là c'est le bonnet de Noël ! Ouais c'est ça il n'y a même pas de petit pompon. Bon alors donc aujourd'hui on s'occupe de la planéité des frettes et de la remise en forme des frettes. Alors je dis bien la planéité des frettes et non pas la planification. La planification c'est l'art de faire des plans et aussi de planifier. Planifier par exemple moi je fais de la planification de mes... Je fais très mal d'ailleurs je planifie très mal les choses. C'est pour ça que je suis toujours à la bourre. Mais je suis plus fort en planéité qu'en planification. Alors ça j'en doute pas. L'autre terme très à la mode que je cherchais là pour en filmer cet épisode c'est planimétrie. Voilà c'est ça planimétrie. Il y a beaucoup de luthiers qui font de la planimétrie. Alors la planimétrie c'est ça l'art de faire des plans voilà. Voilà voilà. Donc planéité des frettes la première chose à faire c'est de mettre son manche droit. Parce que si vous essayez de mettre les frettes dans un même plan alors que votre manche il est pas droit. Bah forcément déjà vous partez vaincu. Donc pour vérifier que votre manche est bien droit il vous faut une règle de planéité. Alors promis en 2023 ça fait partie des objectifs j'en ferai. Mais sinon c'est un truc la règle de planéité bon ça coûte pas très très cher. Ça se trouve à une vingtaine d'euros. Et c'est surtout un truc que vous pouvez vous faire vous même. J'avais montré dans l'épisode fabriquer une guitare avec l'outillage de base comment faire. C'est tout simple vous prenez une règle. Et on la découpe. Et on la découpe. Voilà tout simplement. Prenez une règle vous venez avec un marqueur vous faites une marque à chaque fret. Et vous venez couper un petit notch vous faites une encoche pour que la règle puisse venir toucher. Oui ok d'accord. La lédée tu vois. Tu baisse ton regard tu te mets au niveau vraiment du... Il y a de la ligne d'horizon. Voilà c'est ça. Et tu vois s'il y a de la lumière qui passe à travers. Oui monsieur. Ouais et donc tu en vois où qui passe ? Au milieu. Au milieu. Donc c'est que notre manche il est légèrement creusé. Donc il suffit de mettre un petit coup de clé Allen dans le trostrod. Serrer un peu le trostrod. Ah c'est à ça que sert le trostrod. C'est à ça que sert le trostrod. Non mais c'est hyper pratique. Eh ouais. Ok c'est génial. Normalement c'est vers toi. En fait tu vas voir. Tu poses ta règle. Tu mets ton... Le sentir. Ouais ouais. Tu vas le sentir. Tu vas le voir. Et normalement là même pas un quart de tour. Alors au début ça sera peut-être un peu lâche parce qu'il y a peut-être pas encore de tension dans le trostrod. Hop, 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 hop. C'est tout ? Ouais déjà. Non mais ça va pas bouger. Ouais ouais. Non mais tu vas être lâche contre ce trostrod en fait. Vas-y maintenant on commence. Mais là ça le relève. On est en train de le croiser. Ok. Donc on est à l'envers. Bah là on relâche. Là on est pas presque bien. Encore un peu ? Un petit peu. Je sais pas juste pas. Je sais pas. Ouais il reste un micro pouillem. Bah là on est bien. Voilà. Trop bien. Hyper pratique. Une fois que vous avez fait ça. Maintenant on va pouvoir faire la planéité. C'est-à-dire mettre toutes les fretes dans un même plan. Parce que là en fait elles sont toutes à des hauteurs un petit peu différentes. On a besoin de quelque chose pour les mettre à niveau. Alors l'idéal c'est un profilé en aluminium ou en acier qui a été rectifié. Ça pareil ça fait partie des objectifs 2022 que Dr Volox Guitars fasse fabriquer et vendent des profilés alu. Voilà tu vois là. Mais ça bouge. Ça recue justement. Donc il faut que ça ne... Il faut plus que ça recue. Ça c'est un fret rocker. Pareil ça fait partie des objectifs 2023. Le fret rocker made in France, made in Bordeaux. J'ai déjà contacté les différentes boîtes tout ça mais j'ai pas eu le temps là avec les... Avec les kits. J'ai pas eu le temps de poursuivre ce dossier. Mais 2023 c'est promis. En janvier je fais un épisode où je monte un kit avec que de l'outillage que vous trouvez chez le Roi Merlin. Pour vous montrer que c'est possible de monter un kit sans investir dans du matos spécialisé. Vous repérez tes fret pour savoir où tu en es dans ton passage de fret. C'est de les marquer en rouge. Première chose on va protéger le fretboard en fait parce que là en plus t'as un fretboard clair. Et qui est très beau. Et qu'on voudrait pas l'abîmer. Et qu'on voudrait pas le salien. Donc on met du petit scotch. Voilà. Merci. Et je vais t'aider parce que ça ça retend du temps. Il faut vraiment venir au ras du... Comme quand tu fais de la peinture. Voilà au ras de la fret. Et au début ça va vite mais tu vas voir c'est ce qui est chiant c'est à la fin. C'est quoi de cet outil ? Ouais. Quand c'est plus court il faut couper. Tu veux que je m'occupe du plus court ? Si t'as envie de... Sans galérer ouais. Je vous conseille vraiment en bande de masquage pour protéger vos touches. D'utiliser la scotch de la marque Scotch Blue. Elle est vraiment résistante. Elle va résister aux différentes étapes de remise en forme de la fret. Les autres bandes de masquage souvent on va finir par passer à travers. Mettre de la colle sur nos outils. C'est un peu plus cher ça mais on en trouve dans tous les magasins de récollage. On achète hein. C'est vite 5 euros le rouleau. Mais je m'en sers vraiment que pour protéger mes touches. Je ne m'en sers pas pour faire la technique bande de masquage super luxe. Et surtout il faut bien vérifier que votre manche est droit avant de mettre la bande de masquage. Parce que sinon la bande de masquage va fausser la lecture que vous aurez avec votre règle de planéité. Il faut vraiment penser à tout hein. Ouais. Et là tu vois un truc que j'ai oublié. On aurait pu mettre une bande de scotch de chaque côté pour enlever le scotch à la fin. Ça va plus vite. Tu fais ça bien hein. Ouais ouais mais tu prends... Ouais moi pourquoi pas pourquoi pas. C'est une idée c'était... Pourquoi ? Tu ne fais pas comme ça toi ? Je ne fais pas comme ça mais effectivement c'est pas idiot. Je te montre comment je fais moi normalement. Mais... Ah après tu viens découper dessus ? Ouais. C'est le coup à mettre un peu de scalpel sur le bois ? Tu viens le couper vraiment ? Ah ouais ça ça me fait pas peur. Ouais mais moi je suis docteur. Donc ça me fait pas peur c'est l'heure de... Ouais t'as l'habitude quoi. Je suis docteur donc je manier un scalpel tu vois c'est... Ouais mais on sait jamais. Ça peut vite arriver. Même pour les médecins. C'est vrai c'est vrai. Moi je m'y connais un médecin. C'est joli mais un peu bleu aussi comme ça. On aurait pu teindre ton... ta touche en bleu hein. Non trop valiant. Et donc c'est un travail long et fastidieux. C'est pas super fun à faire. Ahhhh ! T'as vu j'ai pas eu perdre mon pied ? Ouais. Et t'avais pas tes potes mexicaines de sécurité. Faut pas le dire parce que j'ai mis les chaussures devant dos. C'est pareil c'est la sécurité aussi. Je suis protégée. Et j'en manque deux là. Ouais 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 mais y'a plus qu'un scalpel c'est pour ça. Ouais ouais ouais. Moi je fais 100 scalpel monsieur. J'en ai même plus loin. J'en ai même plus loin. J'en ai même plus loin. Vous avez bien vu tant besoin. Je trouve Salomé. Je disais c'est long et fastidieux le travail des frais. Déjà rien que protéger la touche c'est bon. Et donc je disais bah merci Salomé de faire des heures sub gratos. Mais quand même faites attention à la déhydratation. Wow ! Ah ouais c'est la fête là. C'est la fête bah ouais c'est l'esprit de Noël tout ça. Je t'ai pris une bière de fillette quand même hein. Je t'ai pris une blanche à 4 degrés. Ah t'aimes la blanche ? Je préfère les blondes mais bon. Tant pis. J'aime les blanches aussi. C'est vraiment la fête. Faut quand même être une petite musique de Noël. C'est une très bonne idée. Ah mais là c'est pas très bien fait monsieur hein. Ouais je le sais. Je vais vous mettre un petit bout de scotch. Faut trinquer avant hein. Même pas en m'attend. Non même pas. J'étais complètement déshydraté. T'as une petite momie. Ah chérie. Ah la Volox compagnie. Ouais. Et quelle belle compagnie. Quelle belle compagnie. Allez maintenant. On va. Je passe le jeu sérieuse. Voilà. On va planifier. Les frettes. Donc l'idée déjà c'est que tu passes toutes tes frettes au marqueur. Ah ouais ça j'ai vu aussi. Je veux bien le faire. Et on... Prenez un marqueur de couleur parce que... Sinon ça se voit pas. Voilà. Noir et chrome on voit pas bien la... La différence. Voilà. Surtout quand on vieillit. Est-ce que t'as dû bien regarder la moyenne d'âge des gens sur Youtube ? Qui regardent tes vidéos ? Ah oui. Je sais exactement qui regarde tes vidéos. Alors ? Les noms, adresses. Ah oui. Je sais ce qu'ils mangent. Passer 1000 abonnés tout ça. Les 4000 heures de vue. Il y a des mecs qui viennent chez toi. Il passe des entretiens avec la CIA. Il y a aussi des francs-maçons et des Illuminati qui viennent te voir. Et ça y est tu fais partie de la grande famille tu vois ? Tu fais partie du complot en fait quoi. C'est génial. Alors du coup la moyenne d'âge ? La plus grosse tranche d'âge c'est 35-45. Ok. Donc des gens un peu plus vieux que moi. Ou plus jeunes. Je dis relative. Des gens du point de vue. 20% de 20-30 ans qui regardent. Et il y a aussi des 50. 110, 80. 50. Je sais plus ce que c'est les tranches. Faut que je regarde. La moyenne c'est par là quoi. C'est vers ton âge quoi. Ouais vers 34, bientôt 35. Oui bien sûr. Maintenant on va servir de notre fameux profilé alu. Donc là l'idée c'est qu'on va venir limer nos frettes. Pour toutes les mettre au même niveau. Et notre marqueur sert à voir. Une fois qu'il n'y a plus de marqueur sur toutes les frettes. C'est qu'a priori vous êtes pas loin de la vérité. Pour que votre manche ne repose sur rien. S'il repose sur quelque chose. Ca va fausser tout ça son propre poids en fait. Et vous allez appuyer dessus. Ca va comment le fausser quoi. Et donc vous allez foirer votre planilité. Ce que je fais moi quand même. Je mets ma main en dessous. Mais ma main elle porte pas quoi. C'est vraiment... Oui c'est pourquoi que ça bascule. Ouais voilà c'est ça. Après sur le mouvement du profilé. Donc tu restes toujours parallèle à la ligne centrale du manche. Tu vois quand tu vas par là. Tu vois je suis toujours parallèle à la ligne centrale. Donc là je sors du manche en fait. Si tu limes comme ça en biais. Tu vas fausser comme la radius. On a un radius de 12. Normalement il n'y a pas besoin d'appuyer normalement. Il suffit que vous ayez une frette un peu haute. Et là il faut appuyer. Si vous voyez qu'il y a une frette qui fait vraiment bling bling bling. Qui rocke très très fort. Commencez par limer cette frette là toute seule. Là ça rocke un peu. Oui mais tu vois c'est pas méchant. Non c'est petit. Oui il y a trois fois rien je sais. C'est vraiment si... Si il y a vraiment un grand écart. Ouais ouais si tu vois qu'il y a un endroit où ça fait vraiment... On l'avait quand même pas mal bien fait. Ah oui oui. Ah oui t'avais passé du temps dessus là. Ah là ça roche beaucoup. Bah enfin je trouve que c'est plus que les autres quoi. Ouais. C'est juste au milieu. C'est pas grave du tout. C'est moins de mal. Ouais 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 ça va vite partir. Ok bon bah globalement ça va. Oui oui c'est pas... C'est pas rien. Je peux y aller directement. Il n'y a pas une frette qui dépasse trop. Au dessus on met de l'abrasif. Si vous êtes pressé vous mettez du 220. Si vous êtes pas trop pressé vous mettez du 320. Et voilà. C'est dur d'être plus... Ouais ouais c'est ça ouais. C'est vraiment un mouvement à prendre quoi. Ouais c'est tout à fait. Il y a beaucoup de choses comme ça pour... Ah bien d'ailleurs un truc qu'on aurait pu faire c'est protéger ton corps. Ah pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien sans faire exprès mettre un... Voilà tu vois. Protéger ton corps. Toujours protéger. Là c'est que le vitard avant tout. C'est le docteur Rolex qui l'a dit donc il faut l'écouter. Si jamais tu mets maintenant contreusement un coup de... Non mais oui oui. Voilà ça évite. J'ai vu cette guitare. Ce que tu peux regarder déjà c'est euh... Si t'as enlevé du marqueur partout quoi. Bah je sais pas je vois pas bien tu sais avec mes vieux yeux hein. Bon là c'est enlevé un petit peu. Là aussi là aussi là aussi là aussi là aussi là aussi. Bon là beaucoup. Là un petit plus là un peu plus là un peu plus. En fait c'est vers ici. Là ça a pas trop enlevé. Ouais mais ça veut rien dire hein. Mais partout ça m'en a mis un petit peu. Donc à priori on doit déjà être beaucoup mieux. Sur la planéité. Sur la planéité. Là ça recrée. Allez. Ah ouais. Ouais là c'est plus efficace je pense. Ah bah je commence un petit peu à avoir de l'expérience. Ah ouais. Ah ouais tu triches un peu là. Ouais. A la fin tu peux venir reprendre vraiment individuellement. Plutôt continuer à bouffer de la fraîte partout. Ouais. Ouais je pense que maintenant tu peux re-checker. Voir où ça en est. Et là si tu... Coucou. Si tu vois que ça roc tu mets un coup de marqueur dessus. Là ça roc pas du tout hein. T'as fait du bon boulot. Ah si un tout petit peu là. Voilà bah tu mets un coup de marqueur où ça roc. Ça veut dire sur celle... Sur la salle du milieu. Ouais. Merci. À demain. À demain. Un peu là. Donc on est tout bon jusque là. Ah ouais ouais. Donc en fait ce que tu peux faire c'est reprendre juste ici. En ponchant dans ce sens là. Que celle là soit un peu plus haute que celle là c'est pas grave. La fraîche suivante est plus basse. Il n'y a pas de problème. Toutes les autres vont être plus basses. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Donc là vu que tout est bon avant. Plutôt que de continuer à bouffer de la fraîte. On va juste venir... Ah ouais ok. Et là on viendra prendre vraiment individuellement. Ça se joue à chaque fois. Ça se joue à pas grand chose. Tu fais disparaître le rouge. Et tu re-check. Tout petit peu là. Alors moi le frétage... Enfin la planité. Souvent je le fais en deux jours. Parce que c'est boudin, c'est énervant. Ouais ça rend fou. Ouais c'est ça. Ça rend fou. Ça c'est hyper égé quoi. Ouais. Mais c'est... Vas-y. C'est fini ? Bah ouais. Alors il y a un truc que vous pouvez faire. Je vous montre vite fait. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et vous pouvez tricher un peu sur la fin. Vous pouvez mettre un léger dénivelé sur les frettes du bout. Pour gagner un petit pot en action. Pour ceux qui aiment bien avoir une action basse. Alors ce qu'on fait, on se met une cale sur la douzième case. Là je ne vois pas les repères. C'est là. Une action. L'action c'est la hauteur entre les cordes et les frettes. Pourquoi les lunettes ils n'aiment pas rien de l'action ? Où ? De l'action basse ? De l'action basse. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'appuyer fort. Ah pour que ça arrête de l'action. Ils sont vraiment... Il y a peu de distance entre la corde et la frette. Donc ça permet de... Pour le mec qui joue vite par exemple. La planéité est faite. Maintenant il faut remettre les frettes en forme. Parce que les frettes maintenant elles sont un peu carrées. Donc voilà on a des frettes qui sont un peu carrées. Et donc maintenant l'idée c'est de leur redonner leur forme. Alors maintenant tu vas repasser tes frettes au marqueur rouge. Ouais. On n'a pas l'habitude. Ouais. La planéité c'est toujours... C'est du bon chiant. Il vous faut une lime triangulaire avec des arêtes cassées. Des arêtes douces. Donc voilà c'est une lime triangulaire avec les arêtes qui ont été polies. Et avec ça on va s'en servir pour redonner une forme ovale à nos frettes. Et donc l'idée c'est de venir limer les côtés de la frette. Et on veut laisser juste une petite ligne rouge. Bleu ou vert. D'un demi millimètre. Et vraiment pile poil au milieu de la frette. Il faut vraiment laisser pas moins d'un demi millimètre. Sinon vous risquez de foirer votre planéité justement. Si vous allez trop loin. Alors on suit et le radius de la touche avec la frette. Avec la frette avec la lime je veux dire. La lime elle monte et elle descend. Là j'exagère le mouvement pour vous vous rendiez compte. Et on reste vraiment parallèle à la frette. Au début pareil je vais exagérer le mouvement. Les gens ont tendance à faire un mouvement comme ça. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une ligne. Vous avez un espèce de truc qui est pointu au bout. Et c'est un espèce de petit boudin là. Gardez votre lime hyper parallèle à la frette. Une main tu la tiens comme ça ta ligne. Faut vraiment que tu penches la lime. Si tu restes vraiment le zé de la dernière ligne. Faut vraiment venir la pencher. Donc tu restes bien parallèle à la frette. Alors qu'est ce qu'on pense ? Ouais c'est bien c'est bien c'est bien. Continuez comme ça Salomé. Ouais c'est bien tu arrives à avoir une belle ligne droite. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Une belle ligne droite au milieu de la frette. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Ouais mais je sais être... Je suis ferme mais je sais être... T'as des beaux compliments. Voilà. Je sais faire des belles lignes droite. Ça... Faut la mettre dans mon CV. Ah non j'ai plus besoin de CV. Là oui. Non. Et là faut faire gaffe à pas mettre des coups. Dans ta guitare tu vois. C'est pour ça que j'ai été protégé. Oui on triche un petit... Oui on triche un petit peu sur les dernières frettes là. Parce qu'il est bientôt 19h. Quelle heure il est Salomé ? Il est 19h01. Voilà. Bon c'est vrai que Salomé est quand même super sympa de faire des heures gratos. Mais je ne voudrais pas que ça dure quand même trop longtemps. Mais franchement elle a fait tout ça. Et elle se dérouille très très bien. Et... C'est bien. Bon boulot ça va. Voilà ça c'est fait. Ce que tu peux faire maintenant c'est casser le bout des... Avec un petit outil. Avec un petit outil ouais. Et c'est celle là. Je vous montrerai comment tout faire. Pour ceux qui ont envie d'investir dans tous ces petits trucs là. Par contre c'est des super investissements. Parce que vraiment si vous achetez des guitares pas chères. Ben une fois que vous savez faire une planéité. Et remettre en forme de vos frettes. Ben vous pouvez reprendre toutes vos guitares un peu cheap. Et avoir des guitares beaucoup plus jouables. Donc ça ces petites limes là c'est super pratique. Pour venir casser le petit angle qu'on a au bout de la frette. En fait elle a un côté qui est arrondi. Voilà. Il y a un côté qui est arrondi. On va pouvoir venir casser la petite arête là sur le bord. Sans attaquer notre fretboard. Parce que là c'est... Il n'y a pas besoin de mettre 15 coups. Et il n'y a que... Il n'y a que 21 frettes. X2. X2. Yes. Allez. C'est parti. Tu sens que tu attailles bien la petite arête. Voilà. Et le truc vraiment pour... Vraiment que ça soit doux ou doux. Alors ça pareil. On pourrait y passer vraiment du temps. Là on va vite. Il y en a qui s'amusent à faire des petites ogives. Au bout de chaque frette quoi. Là l'idée c'est juste que ça soit confortable. Bon les ogives c'est sympa. Mais comme ça c'est vraiment du travail d'orfèvre. Alors la petite technique pour vraiment... Vraiment casser la coupitude des frettes. C'est de prendre un petit bout d'abrasif en 320. Tac. Et vous y venez. Faire le bout de vos frettes comme ça. Ça change tout. C'est rien en fait. Ah oui. On va voir si doux. Ouais. C'est doux, c'est neuf. Donc là on est passé au 320. Maintenant tu vas faire avec du 600. La même chose. Et maintenant tu vas pouvoir faire tes frettes aussi. L'idée c'est que maintenant tes frettes, tu enlèves les rayures qu'il y a dessus. Et donc faut que tu viennes faire les côtés des frettes. Que les côtés pas le dessus. Bah oui surtout pas le dessus. Parce que si tu attaques le dessus, tu risques de... De gâcher toute la page. Exactement. J'entends. Je pensais pas que c'était si long de faire ça. En fait on se rend pas compte quand on a une guitare dans la main de... De certains trucs. Bah c'est ce qui fait en fait... C'est ce qui vous demande vraiment le prix d'une guitare. Il y a deux trucs qui font vraiment... Mais du coup c'est pas cher genre quand tu vends une guitare 600 euros. Par rapport au temps que tu y as passé. Ouais mais guitare... Enfin 603. Ah oui 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 c'est pas cher. Mais là c'est différent. Là je la vends à peu de temps en fait. Normalement je vends pas des guitare à... À ce prix là oui oui. Là c'est une exception. C'est une exception parce que c'est des gueules cassées. C'est vendu à peu de temps. Mais ce qui fait le prix d'une guitare c'est euh... C'est la précision, le temps que tu passes. Ouais mais notamment ça. Les frettes et la finition. La finition ouais. S'il y a une peinture ouais ouais. S'il y a une peinture un truc comme ça. Un vernis gloss. Parce que là c'est beaucoup beaucoup de boulot aussi. Ah ouais. Ça fait grand coup le prix de la guitare. Voilà c'est tendance. C'est superbe. Ce que tu vas faire avec du 600. Tu vas venir... Ah là on peut toucher en haut. Voilà mais sans appuyer dessus tu vois. Ok c'est juste léger. Léger. Alors vous n'avez pas besoin d'un truc comme ça qui a déjà de la mousse. Vous pouvez prendre du papier normal et juste le tenir comme ça en laissant un jour. Et vous venez chlac 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 chlac. Il y a que le papier qui frotte. Votre doigt il frotte pas. Et après le 600 tu peux faire 1000, 2000, 3000, 4000 et là tu peux vraiment frotter. Parce que là on est plus sur du lustrage maintenant. Donc ce qu'on enlève là ça devient vraiment négligeable. Là en fait on est en train d'effacer des rayures. Donc on n'est plus en train de... En train de poncer. En train de poncer. Alors c'est à ce moment là que vous pouvez vérifier votre planéité. Faut pas faire ça. C'est un coup... Ouais ouais c'est un coup de devenir fou. Non mais vérifiez. Là je vous prie. Quand vous êtes arrivé au 1000, vérifiez une dernière fois votre planéité. Si vous avez une frette à reprendre. C'est le moment. C'est le moment. Voilà après comme vous avez monté à 4000. Là ça va. Toc. Allez. Parfait. Je peux faire le 2000. Et alors tu as commencé à travailler un morceau la guitare. Il faut faire la démonstration, la démo. Oui. Bien sûr. Tu veux que je joue quoi ? Il faut que je joue du rock ? Ah ben... Mais j'ai mon niveau de guitare. Ah la la. C'est le moment quand même. Je vais passer le week-end à faire ça. Ok. Je crois que je vais prendre un morceau. Mais je ne vais pas aussi bien jouer que Guillaume. Enfin je ne vais pas du tout au niveau quoi. Mais t'attends hein la guitare elle n'est pas finie. La semaine prochaine elle sera finie non ? La semaine prochaine elle sera finie non ? La semaine prochaine elle sera finie oui. J'ai pas beaucoup de temps. Une semaine quoi. On passe au... 3000. 3000. Alors vous pouvez très bien vous arrêter au 1000 et puis après utiliser du polish. C'est quoi du polish ? Du polish c'est de la crème abrasive. Non. Sauf que... Bah le polish pourrait se foutre du polish sur votre fretboard mais ça peut se faire. Ou alors vous pouvez utiliser une Dremel avec un petit disque à polir et de l'abrasive. Voilà. Et maintenant... Ah c'était long et chiant hein ? Ouais c'est long en fait. Et on a vraiment... Là on a vraiment bourriné. J'ai accéléré à quelques moments. Moi c'est le temps que ça me prend. 2h. Et j'ai un meilleur résultat que ça. Là on a été vite. C'est trop triste. Non mais là c'est bien. Franchement elle est... Elle est parfaite. La planilité est bonne mais bon tout... Le... Ça pourrait être plus poli tu vois. On voit encore des petites rayures, des petites rayures etc. Moi ça me va. C'est ce qu'il fait tout en originalité. Mais déjà moi franchement... Ma première guitare j'aurais fait des flats comme ça. J'aurais été super content. Ah tu vois ? Moi aussi. Mais sinon compter une bonne journée. Enfin quand je dis une bonne journée. Je sais pas. 2 après-midi. Essayez pas de tout faire d'un coup. Vous allez vous dégoûter hein. Si vous essayez de tout faire en une fois. On enlève ? Et ouais tu peux enlever le coach. Et la journée est finie. Alors quand même va falloir que tu travailles ton cri de guerre hein. Pour la prochaine fois. Le cri de guerre. La semaine prochaine j'arrive en treillis. Armé jusqu'aux dents. Et avec les petites traces. Hop là. Et voilà. Et voilà. Finito. T'as pas du tout l'air idiot. T'as jamais l'air idiot. T'as jamais l'air idiot. Je te signerais. Non jamais. C'est fini. Euh. Merci Salomé d'avoir fait deux heures sub gratos. C'est vraiment trop gentil. C'est ça c'est l'esprit de Noël. Tout le monde. Allez. À vous les studios. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Alors non. Salomé n'aura pas sa guitare pour Noël. Parce que comme je vous l'ai dit. Cette semaine. Bah là il y aura pas le temps de la finir. Bon bah elle est presque finie hein. Maintenant vraiment. Y'a plus que la castillage à monter. Et l'électronique. Et l'électronique ça va être simple. Il va y avoir juste un micro. Donc on fera ça. À la rentrée. Je vous souhaite un joyeux Noël. Deux joyeuses fêtes. Vous allez quand même avoir un épisode. Même si moi je vais me prendre une semaine de vacances. Donc j'ai bien bien besoin. Là je n'en peux plus. Je pense que j'ai l'air fatigué. Vous allez quand même avoir un épisode la semaine prochaine. Parce qu'on est comme ça. La Dr.Valox compagnie. On donne. On donne. On donne. C'est les fêtes. Il faut des cadeaux. Donc la semaine prochaine. Vous avez un épisode. Ne ratez pas non plus les vœux du président. Il y aura les vœux du président. Le 1er janvier. Comme tous les ans. Et on fera le point un petit peu. Sur l'année passée. Sur l'année à venir. Voilà. Eh ben. Merry Christmas. And don't forget your rock'n'roll.